Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission, au fil des pages. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Amour Chrome. Ce livre a été écrit par Cédoin Patu et est paru le 6 janvier 2021 aux éditions L'école des loisirs. C'est l'histoire de Mohamed Ali, un collégion de 14 ans qui paraît tout à fait normal, sauf qu'il possède deux grands secrets. L'unier, c'est qu'il est passionné de tags et sort en cachette pour recouvrir les murs de la ville. Le deuxième est l'amour qu'il est pour pour une jeune fille de sa classe nommée Elie. La passion de s'assurer le football, chose dans laquelle Mohamed Ali n'a aucune connaissance. Heureusement, il va rencontrer deux camarades ayant un fort caractère, ce prénomment Lina et Margot, avec lesquels il va réaliser un exposé sur un thème bien particulier. Il va aussi l'aider avec celle qu'il aime en le poussant à changer physiquement et mentalement. Finalement, il réussit à faire le premier pas et l'invite à voir un match de foot mouvementé au Stade de France. Le livre, plusieurs points positifs, comme les sujets sensibles abordés, tels que l'homophobie ou encore le sexisme. Le voyage familier facilite le sens de certains passages pour les adolescents. Par exemple, nous avons particulièrement apprécié le chapitre au cours duquel le héros fait la connaissance de ses nouveaux amis taggeurs. Je trouve que l'histoire en parallèle avec Frédéric, un jeune homme fauché, bien qu'elle ait son importance, soit presque aussi développée que celle de Mohamed Ali. Il n'y a que très peu de ponctuation, ce qui nous mène à des interprétations différentes de l'extrait. Et-t-il c'est objectif de l'auteur ? Enfin, les chapitres racontant les péripéties du jeune homme lors de ses sorties pour tagger sont peu existantes, alors que cette activité était censée être l'un des principaux sujets du livre. Pour ce livre, aux personnes qui veulent s'initier au langage rural, ainsi qu'à celles qui aiment, les histoires ancrées dans la réalité. Pour conclure, ce livre nous a plu et nous l'avons trouvé intéressant malgré la longueur de certains passages. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle critique littéraire.